Voilà, donc bonjour à tous pour cette nouvelle session que j'ai le plaisir d'introduire, donc session Microsoft 65 DSC. Alors pour moi, c'est un sujet un peu mythique parce que quand ça a été introduit, les desire state configuration, c'était vraiment quelque chose d'un peu magique. Donc j'ai toujours trouvé l'idée très, 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 très intéressante. Donc je suis ravi d'introduire cette session par Nick Charlebois qui est donc maintenant, ben depuis quatre ans chez Microsoft, un senior à Premier Field Engineer. Voilà, Nick, et merci pour ta participation en tant que speaker. Merci Patrick. Donc, première chose, avant tout, vous avez probablement vu ce slide-là à plusieurs reprises, la conférence SharePoint Conference change de nom, va maintenant devenir la Microsoft 365 Collaboration Conference. Donc la prochaine instance en personne, on l'espère, va être le 23 et 25 mars prochain. Un gros merci à tous nos commanditaires pour pouvoir justement commanditer l'événement qui nous permet de faire ça et de rejoindre le plus de gens possible. Vous avez aussi sûrement entendu parler du tirage au sort. Donc, vous pouvez visiter les stands des partenaires et répondre à des questions. Si vous avez cinq questions de bien répondu, vous êtes éligible pour un tirage à la fin pour des Oculus. Donc, comme Patrick mentionnait, je suis un senior Premier Field Engineer, donc un PFE chez Microsoft depuis maintenant quatre ans. J'étais un MVP avant de joindre Microsoft pour quelques années. Je suis basé à Gatineau, au Québec, donc mon accent français est un peu différent. La majorité des choses qu'on va discuter aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver des articles sur mon blog. Donc, si vous allez sur nickcharlebois.com, vous allez pouvoir trouver beaucoup d'articles. Mon focus est sur tout ce qui est automatisation, DevOps, PowerShell, Desire State Configuration. Donc, tout est vraiment documenté sous forme d'articles de blog. Et je suis présentement le gestionnaire de produits pour plusieurs produits, mais principalement pour l'outil Microsoft 365 DSC, qui est le focus de la session aujourd'hui. Donc, encore une fois, juste rappeler DSC veut dire Desired State Configuration. Donc, c'est quelque chose qui est disponible avec PowerShell depuis la version 4 de PowerShell, depuis 2014 environ. C'est quelque chose qui est rendu mature et l'outil qu'on a, nous, prend avantage de cette technologie-là qui est bâtie dans PowerShell pour automatiser tout ce qui est Microsoft 365. Donc, on va commencer. Qu'est-ce qui est Microsoft 365 DSC? En gros, c'est vraiment là, on appelle ça le elevator pitch, donc le sommaire de ce que l'outil fait, mais l'outil vraiment focus sur six piliers. Le premier est vraiment l'automatisation. Donc, la possibilité d'aller et d'automatiser la configuration d'un environnement Microsoft 365. Donc, par environnement Microsoft 365, on parle ici de ce qui est Azure AD, on parle d'Office. C'est un groupe présentement qui est en train de travailler sur Intune. Donc, vraiment là, on parle de le parapluie de charge de travail de l'ensemble de Microsoft 365. La deuxième chose, on permet de faire une extraction. Donc, d'exporter la configuration d'un environnement existant en PowerShell DSC. Donc, on peut pointer l'outil sur un environnement existant et automatiquement, on va extraire la configuration de cet environnement-là. Puisqu'on est capable d'automatiser et d'exporter, on peut assurer la synchronisation de plusieurs environnements. Donc, au niveau de la configuration, on peut s'assurer si, par exemple, mon organisation a quatre ou cinq différents tenants, je peux m'assurer que les environnements sont gardés en synchronisation au niveau de la configuration. L'outil permet de faire l'analyse. Donc, on va couvrir ça. C'est probablement un des piliers les plus importants de l'outil. L'analyse contre des best practices, l'analyse contre d'autres tenants, donc comparer différents tenants, voir où est-ce que les différences de configuration sont. On permet de faire la surveillance. C'est quelque chose, ça ici, qui est fait vraiment out of the box. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'outil implémente. Là, on prend, si vous voulez, on bâtit sur le pouvoir de PowerShell Desert State Configuration pour s'assurer de toujours faire de la surveillance pour voir s'il y a eu ce qu'on appelle des dérapages de configuration, donc des drifts. Donc, si la configuration a changé par rapport à ce qu'on avait déterminé qui devait être la configuration désirée. Puis, le dernier, c'est vraiment le pilier de rapport, donc de générer des rapports sur la configuration pour nos utilisateurs. L'outil est 100% open source. Donc, tout est gratuit, tout est sur GitHub. On a des contributeurs présentement de la communauté. On a beaucoup de MVP qui sont actifs. On a plusieurs ingénieurs à l'interne de Microsoft. Donc, mon équipe, présentement, on a des ingénieurs partout dans le monde. On a des consultants de Microsoft. On a des gens de l'équipe de produits qui nous aident aussi. L'outil est géré par la communauté, mais vraiment, les gens de Microsoft sont derrière l'outil. Un peu similaire, si on veut, à ce qui est de PNP, par exemple. Donc, au niveau de l'aide, présentement, on recherche toujours des gens pour pouvoir faire des tests lorsqu'on a des nouvelles versions, pour tester des nouveaux, des nouveaux features. On cherche des gens qui sont intéressés à contribuer. Vraiment, tout ce qu'on a besoin, c'est de l'expertise PowerShell. En dessous de la couverture, c'est vraiment que du PowerShell. Donc, si vous êtes intéressés, définitivement, me contactez. Vous avez mon Twitter handle en bas à droite qui est « at Nick Charlevoix ». On va être plus que ravis de prendre du temps pour faire un appel avec vous et vous expliquer comment faire pour débuter à contribuer. Et on est toujours ouvert pour les suggestions, idées et commentaires. On a un « User Voice » qui est le « User Voice » pour tout ce qui est la communauté. Donc, si vous faites une recherche pour « Microsoft 365 User Voice », vous allez pouvoir trouver cela. Au niveau du site web, on a un site web officiel qui est « Microsoft 365DSC.com ». Vous pouvez l'accéder avec le lien qui est en bas, donc « aka.dolms.m365DSC ». Là-dessus, il va y avoir toute l'information par rapport à comment débuter, comment installer le module, comment écrire sa première configuration, comment faire pour faire une extraction de configuration. Donc, tout est là et il y a aussi le « Repo » sur Github que vous pouvez accéder sur Github slash Microsoft slash Microsoft 365 DSC. Donc, le premier pilier, l'automatisation. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec qu'est-ce que « PowerShell Desired State Configuration » est, « PowerShell DSC » est une approche déclarative de la configuration. Donc, si on veut par exemple prendre, je vais juste, je vais avancer à l'autre slide, donc mettre en comparaison avec l'approche traditionnelle. Donc, l'approche traditionnelle, qui est ce qu'on appelle l'approche impérative, va définir comment faire pour apporter l'environnement dans la configuration désirée. Tandis que « PowerShell DSC » qui est la façon déclarative, donc celle-là en haut sur cette slide, c'est vraiment le « Quoi », « Voici ce que je veux », « Je m'en fous », « Comment tu fais pour m'apporter dans cet état-là », « Mais voici ce que je veux ». Donc, en dessous de la couverture, fais ce qui est nécessaire pour m'assurer de finir dans cet état ou dans cette configuration-ci. Tandis que l'approche impérative, c'est « Voici les étapes que tu dois suivre pour t'amener dans cet état-là ». Si on regarde l'approche déclarative, présentement, ce bloc-là, ce qu'il représente, c'est une collection de sites de SharePoint Online. Donc, présentement, je déclare le titre, je déclare l'URL, le propriétaire et les templates. Si je regarde l'approche impérative, maintenant, je lui dis « Ok, crée-moi un nouveau site ». Donc, si je prends l'approche impérative et je roule cette commande-là, le « New SPO Site », on est tous familières. Je le roule une fois, ça va créer le site. Je le roule une deuxième fois, ça va donner une erreur. L'erreur va dire « Le site existe déjà ». Donc, si je veux faire une modification, maintenant, je dois appeler le « Set SPO Site ». Si je veux l'enlever, je dois appeler le « Remove SPO Site ». Tandis que dans l'approche déclarative, je vais juste écrire ce que je veux. Si jamais je veux changer, par exemple, si j'avais le quota défini là et je veux mettre à jour le quota, tout ce que j'ai à faire, c'est juste changer la valeur-là, puis redéployer. Ça implémente un concept de ce qu'on appelle l'indépotence au niveau de DSC. Donc, je peux rouler ça aussi souvent que je veux et je vais toujours finir dans le même état. Pour les questions, dans la réunion, ce que je vais faire, j'ai des démos qui sont un petit peu plus longues à rouler. Pendant ce temps-là, je vais regarder les questions qui sont posées, mais faites sûr de poser les questions dans le groupe de discussion. Au niveau de l'automatisation, donc le premier pilier comme on parlait, ça vous permet d'écrire votre configuration comme du code. Microsoft 365 DSC, si on regarde vraiment l'étendue de ce que DevOps est, ça tombe dans la catégorie de « Configuration as Code ». Donc, tu écris ta configuration, tu écris ta configuration pour toutes les charges de travail. Par la suite, tu fais simplement rouler la configuration, ça va aller configurer tous les composants de Microsoft 365. Les composants qu'on supporte présentement, c'est Security and Compliance Center, SharePoint Online, OneDrive, Power Platform, Azure AD, Exchange Online, Office 365, donc les utilisateurs, les licences directement. Teams, comme je mentionnais, on a une équipe présentement au Japon, qui est une équipe à l'interne de Microsoft qui est en train de travailler sur les ressources pour Intune. On a Planner qui s'en vient aussi. Donc, on est vraiment en train de… l'outil est stable, l'outil est déployé. Donc, ces workloads-là sont complets, mais on est toujours en train d'essayer d'ajouter des fonctionnalités à l'outil. Vraiment, donc, la beauté de l'outil aussi, c'est que c'est une couche d'abstraction, si on veut. Si vous êtes un administrateur Microsoft 365, peu importe ce que ça veut dire, ça veut dire plusieurs choses, mais si vous devez gérer toutes les charges de travail présentement, vous avez besoin de plusieurs outils. Pour SharePoint, vous avez besoin du SharePoint Online Management Shell ou de SharePoint PNP, donc vous allez avoir besoin de ces modules-là installés. Pour Teams, vous avez besoin du module PowerShell Microsoft Teams, pour tout ce qui est les Teams comme tels, les channels pour les utilisateurs, mais pour tout ce qui est rapport aux politiques ou à la voix, vous avez besoin d'aller installer le module pour Skype for Business, pour Exchange, l'Exchange Online Management Shell. Lorsque vous installez Microsoft 365 DSC, en roulant seulement une commande install module Microsoft 365 DSC, ça va aller installer toutes ces dépendances-là en dessous. Donc, vraiment, c'est une couche d'abstraction par-dessus. Donc, tu écris ta configuration, dans la même configuration, je peux avoir quelque chose qui va définir une politique dans Security and Compliance Center, je peux avoir quelque chose qui va définir une politique dans Teams, tout dans la même configuration. Puis, en appliquant ça, l'outil en arrière-plan va aller décider, ok, ça c'est du Security and Compliance, on va appeler dans l'Exchange Online Shell, celui-ci, Teams, on va aller appeler dans Skype for Business. Donc, vraiment, ça permet de seulement se concentrer sur la configuration. La beauté de ça aussi, c'est que si les API changent en arrière-plan, votre configuration n'a pas besoin de changer. C'est l'outil, nous, tu vas avoir une nouvelle version, mais la configuration reste la même, puis il va simplement aller pointer vers des endpoints différents. Super important, l'outil Microsoft 365 DSC est là pour gérer la configuration. On gère un peu de structure, par structure, je veux dire, par exemple, les Teams, les collections de sites, ces choses-là, des choses qui ne sont pas nécessairement des configurations, mais qui ne sont pas du contenu non plus. On permet de gérer ça, on ne gère pas les données présentement. Il n'y a rien pour dire comme quoi que l'outil ne peut pas être augmenté. Pour gérer les données si nécessaire, donc, par exemple, dans le cas de Planner, probablement que les ressources qui vont sortir très bientôt vont gérer un petit peu du contenu, si on veut. Mais l'idée est vraiment pour la configuration. Présentement, on n'a pas de support pour PowerShell Core. La raison est simple, c'est parce que les dépendances dont je vous parlais tout à l'heure ne supportent pas PowerShell Core. Donc, par exemple, le SharePoint PNP, présentement, roule sur PowerShell Desktop, donc, on ne peut pas aller échanger l'outil qui est assis sur ces dépendances-là pour le mettre à court si les dépendances ne supportent pas. On est en contact avec les différentes équipes de produits pour s'assurer d'être sur le roadmap et dès qu'eux vont pouvoir commencer à convertir certaines composantes, on va s'assurer de pouvoir faire le changement pour cela, donc, on va s'assurer de pouvoir faire la conversion vers PowerShell Core. On va faire un démo rapide. Donc, le premier démo que j'ai pour vous, c'est vraiment une configuration très simple qui définit trois choses. Qui définit un label de sensitivité au niveau de Security & Compliance, qui définit les configurations de partage dans SharePoint Online. Donc, si je regarde ici, je dis, par exemple, que le « Default Sharing Link Type », c'est seulement pour les utilisateurs internes. Je ferme, je mets à force, donc, la possibilité d'accélérer les « Guest Sign-in ». Donc, je fais juste définir vraiment qu'est-ce que ma configuration doit être. Ici, je définis une politique d'appel pour Teams. Donc, je dis que, par exemple, la délégation est acceptée, la possibilité de faire suivre à un utilisateur est acceptée, etc. Donc, simplement, en roulant cette configuration-ci, ce qui va se passer, c'est configurer mon environnement pour qu'il s'apporte dans cette configuration-là. Là, tout au long des démos, on va utiliser deux environnements. Le premier environnement va être mon environnement source. Mon deuxième va être mon environnement, ce qu'on appelle « Target ». La façon qu'on va savoir sur quel environnement est-ce qu'on est, ça va être en regardant, si vous regardez ici en haut à droite, lorsqu'il y a un « S », c'est vraiment l'environnement source. Lorsqu'il va y avoir un « T », c'est l'autre environnement. Donc, il y a deux tenants complètement séparés pour les démos qu'on va faire. Là, ce que je m'apprête à faire, c'est déployer cette configuration-ci sur mon tenant de source. Donc, juste pour confirmer, pour vous montrer que le démo n'est pas truqué, si je m'en vais dans les « Calling Policies » pour ce démo-ci, je vais simplement avoir trois « Calling Policies » des politiques d'appel. Donc, j'en ai seulement trois. Donc, en roulant la configuration ici, en principe, ça va aller créer mon étiquette, ça va aller configurer mon SharePoint et ça va me créer mon « Calling Policies ». Donc, ce que je vais faire ici, ça va me demander les « Credentials » pour mon compte. Je vais rentrer les « Credentials » de mon compte pour mon « Tenancy Source ». Maintenant, pour les permissions nécessaires. Dans ce cas-ci, j'ai du « Security and Compliance », j'ai du « SharePoint Online » et j'ai du « Teams ». J'ai besoin d'un compte qui va avoir accès à ces trois « Workloads » là. Donc, il va avoir accès au moins d'écriture. Donc, normalement, un « Admin » pour ces « Workloads » là, si jamais j'ai seulement accès à un compte « Workload » ou « Admin » pour « Teams », je peux briser ma configuration en plusieurs fichiers, puis s'assurer que le « Teams Admin » roule la configuration « Admin » et le « SharePoint Online » « Admin » roule la partie « SharePoint » par exemple. Lorsqu'on va parler de l'extraction tout à l'heure, là, à ce moment-là, c'est seulement un rôle de lecture qu'on a besoin. Mais pour configurer, on a besoin d'avoir un accès d'écriture. Donc, je vais juste laisser rouler ça tranquillement. En attendant, je vais me pencher sur les questions, quelques minutes. Reverse DSC est inclus dans Microsoft 365. En fait, Reverse DSC est l'autre outil dont je suis le lead chez Microsoft. Et on a pris la décision que, justement, le « branding », si vous voulez, donc le nom « Reverse DSC » est en train de disparaître tranquillement parce qu'il est maintenant construit directement dans DSC. Donc, ça fait partie du produit. Microsoft 365 l'implémente de façon native. Donc, on n'a pas besoin de rien installer d'autre. On peut faire de l'export directement avec Reverse DSC. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment parlé de Reverse DSC parce que c'est dedans. Donc, ça permet de faire de l'ingénierie renversée, si on veut, d'un environnement. Reverse DSC existe pour les environnements on-premises aussi. Donc, je vous conseille, si vous êtes intéressé, si vous faites du SharePoint on-prem, d'utiliser l'outil, vous pouvez extraire la configuration d'une ferme on-prem, puis après ça, la répliquer dans Azure, par exemple. Donc, super intéressant. La configuration roulée comme il faut. Donc, si je m'en viens ici, puis je fais juste rafraîchir ma page, je devrais voir, en principe, mon « Automate Demo Policy » qui est apparu. Donc, on va juste espérer que les hamsters se réveillent, ça prend quelques temps. Je n'ai plus les enfants à la maison, donc il n'y a plus de Fortnite qui est en train de rouler sur le bandwidth en même temps, ça s'en vient tranquillement. Donc, c'est ça au Québec, moi les enfants ont repris l'école depuis trois semaines, donc on peut voir ici que ma politique d'automatisation a été créée. La première question que j'ai lorsque je commence normalement à parler de DSC, les gens me disent « Pourquoi est-ce qu'on est en train de réinventer la roue ? » On a déjà des modules, justement, on a vu tout à l'heure la différence entre l'approche déclarative, l'approche impérative, où est-ce que je peux rouler « New SPO Site » ? Pourquoi est-ce qu'on veut réinventer ceci ? Il n'y a pas vraiment, ce n'est pas la même chose. La raison pour ça, c'est lorsqu'on a DSC, DSC est bon pour apporter l'environnement dans la configuration optimale, mais est aussi pour s'assurer que l'environnement reste dans cette configuration optimale-là aussi. Par exemple, DSC par défaut, à chaque 15 minutes, va faire ce que j'appelle de l'introspection. En principe, va poser la question à Tannin, dire « Est-ce que tu es encore dans la configuration optimale ? » Donc, à chaque 15 minutes, cette analyse-là va être faite. 15 minutes est la valeur par défaut de DSC, c'est la valeur minimale aussi. On ne peut pas aller plus rapidement que ça, ça ne ferait pas de sens parce que ça prend quand même un certain temps, des fois, à faire l'analyse. Et la valeur maximale, c'est aux 30 jours. Donc, on peut dire « Je veux seulement faire une analyse à chaque 30 jours, une fois par mois. » Si, lorsque DSC fait cette introspection-là, détecte un dérapage, donc un drift, un changement dans la configuration, il peut prendre action dessus. Et les actions qu'il peut prendre, peuvent faire trois choses en même. La première, c'est automatiquement régler le problème. Il va réappliquer la configuration optimale, s'assurer que ce dérapage-là n'existe plus. La deuxième chose, c'est qu'il peut simplement rapporter dans les Event Viewer, donc créer un événement dans le journal d'événements pour dire « Écoutez, on a découvert un dérapage à 11h05 ce matin, où est-ce que la politique d'appel Teams abaissée avait la valeur de permettre les utilisateurs externes à True, mais ça aurait dû être à false. » Donc, voici ton drift. Ça fait simplement informer. La troisième option, si on utilise des agents automatisés comme des pipelines dans Azure DevOps, par exemple, on peut envoyer un courriel. Donc, l'administrateur va être notifié automatiquement, lui dire « On a découvert un drift, voici l'information. » Donc, c'est les options qu'on peut prendre. DSC, par défaut, a vraiment trois modes qui peuvent prendre action sur un drift. Le premier, c'est « Apply only » qu'on appelle, donc c'est vraiment « Voici comment est-ce que je veux que tu sois configuré. Apporte-moi dans cet environnement-là. » Une fois que tu es dans cette configuration optimale-là, ton travail est fait. Donc, il n'y a rien d'autre qui se fait. Donc, du moment, ça c'est l'exemple où est-ce que tu veux bâtir un environnement pour le client, mais tu ne veux pas t'assurer de garder l'environnement à configurer tel qu'il est. Donc, du moment que l'environnement est configuré, tu donnes la clé au client et là, l'effet boule de neige ou flocon de neige va arriver. Donc, vraiment là où est-ce que chaque environnement va commencer à être différent parce que le client va faire des modifications. La deuxième option qui est vraiment l'option par défaut. Par défaut avec DSC, c'est ce que tu obtiens. Puis là, lorsque je dis par défaut avec DSC, je parle vraiment de l'engin DSC. Ça n'a rien à voir avec Microsoft 365 DSC. C'est vraiment PowerShell qui contrôle ceci. C'est l'option d'ajouter de la surveillance. Donc, le mode s'appelle Apply Monitor. Ce mode-là va apporter l'environnement dans la configuration optimale et va faire les checks à chaque 15 minutes. Et s'il détecte un dérapage, il va simplement créer un événement dans le journal d'événements sur l'agent. Le troisième mode qui est vraiment très puissant, mais qui peut être aussi très dangereux, et l'option Apply Autocorrect qui permet d'automatiquement fixer les dérapages. La raison pour laquelle c'est dangereux, c'est par exemple, si on contrôle les canaux dans les Teams, donc les channels par DSC, les canaux en principe, les utilisateurs peuvent aller renommer les canaux, les propriétaires peuvent aller supprimer les canaux, tout ça. Donc, si tu définis toute ton information, ta structure d'information de Teams avec DSC et que tu mets ça en Apply Autocorrect, si les utilisateurs viennent et décident de faire un ménage de printemps, à un moment donné, de supprimer des channels qui n'ont jamais été utilisés, en dedans de 15 minutes, ces channels-là vont être recréés. Donc, ça peut créer beaucoup de confusion. La beauté de l'outil Microsoft 365 DSC, c'est qu'on permet de briser la configuration en différents morceaux et de choisir quel morceau va avoir quel mode ici. L'exemple, le meilleur que je peux donner, c'est par exemple, les collections de sites, les property bag et les propriétés de profils utilisateurs de SharePoint. C'est des choses que moi, je considère, c'est presque des données. Ce n'est pas de la configuration nécessairement. Ceux-là, je veux les définir par DSC au départ, mais je veux simplement être informé s'il y a des drifts, s'il y a des dérapages de configuration, si les gens vont et modifient les configurations. Je ne veux pas que ça soit automatiquement corrigé. Je veux simplement être mis au courant. Mais cependant, tout ce qui est security and compliance, ça, c'est critique pour la mission de mon entreprise. Donc, si quelqu'un vient qu'à fermer par erreur des data loss prevention policy, des politiques pour les données, automatiquement, je veux que ça soit réglé. Ça, c'est critique. Donc, je peux aller séparer ma configuration et assigner différents modes à chaque morceau. Donc, quelque chose que les autres modules DSC ne font pas, que Microsoft 365 DSC permet de faire. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit démo pour la surveillance. Je vais retourner dans mon tenant source et je vais aller supprimer la politique qu'on vient de créer. On s'entend que je viens de créer un dérapage. Ma configuration optimale dit qu'il y a une politique qui devrait s'écréer et qui existe, qui s'appelle un démo policy, et je viens de la supprimer. À chaque quinze minutes, en arrière-plan, l'outil va faire cette introspection-là et détecter un drift de configuration. Je ne suis vraiment pas une personne patiente. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais forcer cette chose-là à rouler. En arrière-plan, la commande qui est roulée, ça s'appelle test DSC configuration. On n'a pas besoin de connaître ça. Mais ce que je vais faire, je vais forcer l'analyse. Donc, c'est comme s'il y a quinze minutes qui venait de se passer et là, l'analyse est en train de se faire en arrière-plan. On n'a pas besoin de rien rouler normalement. C'est vraiment l'outil DSC qui automatiquement va faire ce consistency check-là qu'on appelle. Là, ce qu'on va analyser, il va aller voir, on va dire, OK, est-ce que l'environnement à l'autre bout, donc mon tenant Microsoft 365 est encore en ligne avec les configurations que je vais passer. Donc, on va avoir, on s'attend à recevoir force au niveau de la ligne 2. Donc, ça devrait retourner force et ça devrait me dire quel composant n'est pas dans l'état désiré, qui dans ce cas-ci devrait être mon appel, ma politique d'appel pour Teams. Donc, on va juste laisser ça rouler quelques secondes. Puis, dans mon cas ici, ma machine est configurée par défaut à Apply Monitor. Donc, si le dérapage est détecté, il ne va pas essayer d'aller et le corriger. il va simplement juste rentrer une entrée dans le journal d'événements. On va juste le laisser rouler. C'est un petit peu plus long ce matin. L'autre chose qu'on peut faire avec Microsoft 365 DSC, c'est qu'on peut briser la configuration comme je le mentionnais tout à l'heure en plusieurs morceaux. Donc, on peut s'assurer aussi d'avoir, par exemple, on pourrait briser ça tout ce qui est SharePoint dans une configuration, tout ce qui est Teams dans l'autre et à ce moment-là, les tests, comme ça, seraient faits à l'aile. Donc, ça pourrait beaucoup améliorer la performance. Donc, ce qu'on voit ici, ça m'a retourné fort. Donc, l'environnement n'est pas dans son état désiré. Et la raison pour ça, c'est que mon Teams Calling Policy, Automate Demo Policy n'existe pas. Donc, c'est vraiment un arrière-plan lorsque DSC a détecté. Donc, on va continuer, on va maintenant parler de vraiment la possibilité d'extraire les configurations. Donc, c'est là que Earth DSC, je mentionnais tout à l'heure, vient en jeu. Ce qu'on peut faire avec l'outil, on peut le pointer sur n'importe quel environnement existant et extraire la configuration avec ce qu'on appelle Full Fidelity. Donc, c'est vraiment, c'est prendre quasiment un snapshot de ce que la configuration est et d'obtenir ça. La configuration va être sauvée en tant que fichier PS1. Donc, il y a vraiment une configuration partial. La commande, du moment qu'on installe le module Microsoft 365 DSC, on obtient la commande export m365DSC configuration. Donc, simplement en roulant ça, ça va nous lancer une interface graphique qui va nous permettre de choisir de façon vraiment granulaire quels composants on veut extraire. Ou on peut aussi faire une extraction là, ce qu'on appelle unattended. Donc, simplement rouler et on n'a pas besoin d'avoir les mains sur le clavier. Lorsque je lance l'outil, je vais juste lancer le Windows Terminal. Comme je mentionnais tout à l'heure, j'ai accès du moment que l'outil est installé à une commande qui est export m365DSC. Donc, en roulant cette commande-ci, directement ce que je vais avoir, je vais avoir l'interface graphique qui va être lancée. On fait souvent la blague à l'interne comme quoi l'interface graphique semble être sortie directement des années 90. J'en suis conscient. L'interface graphique a été bâtie en PowerShell, en arrière-plan par l'équipe. Donc, c'est pas beau, mais c'est utile. Ce que ça permet de faire ici, on peut aller et vraiment de façon granulaire aller choisir quels composants qu'on veut extraire. Donc, on peut voir que certaines charges de travail sont très, très, très limitées pour l'instant. Soyez assurés qu'on a l'équipe qui travaille activement à aller augmenter le nombre de composants qu'on peut extraire. Donc, par exemple Azure 80, on sait que c'est très, très, très tranquille présentement là-dessus. Donc, on est en train d'avoir une équipe qui travaille sur ajouter le support pour les applications, donc pour les Service Principles. On a une équipe qui est là pour les devices, donc tout ce qui est un petit peu relié avec Intune. Notre charge de travail vraiment qui est la plus complète, c'est Exchange, Security Compliance, Teams et SharePoint. Donc, dans ce cas-ci, je peux venir dire, OK, je vais tout désélectionner et je veux seulement extraire tout ce qui a rapport à Teams. Ou je peux venir dire, je veux simplement extraire les configurations clients et les appels d'urgence. Je peux faire ça, je rentre les credentials de mon utilisateur Teams et je fais l'extraction. Dans mon cas ici, ce que je veux faire, ça va vraiment être un extrait, mais unattended. Donc, dans le fond, ce que je roule, la commande ici, c'est, je dis, je veux faire un export avec, juste en utilisant Quiet, qui veut dire silencieux, donc il n'y aura pas d'interface. Je vais faire l'extraction des composants Teams Calling Policy et Teams Meeting Policy. Donc, je vais extraire mes politiques d'appels et mes politiques de réunions. Et je vais stocker ça dans un fichier qui s'appelle Demo 2 export. Donc, je vais rouler cette commande-ci. Ce que ça va faire en arrière-plan, automatiquement, l'outil va détecter que, bon, je suis en train d'essayer d'extraire des composants Teams. Donc là, je vois, je suis en train d'extraire Teams Calling Policy. Il va détecter que pour ça, il a besoin de se connecter au Skype for Business API. Donc, on va voir dans quelques secondes une barre. Donc, il va aller connecter à l'API de Skype for Business. Il va télécharger tout ce qui est le proxy dans les commandes disponibles. Et à partir de là, il va aller et appeler et obtenir l'information par rapport à toutes les politiques d'appels et de réunions qui sont sur mon Internet. Ça va prendre à peu près, là, peut-être une trentaine de secondes. Je ne devrais pas avoir tant de politique que ça. Donc, ça devrait être rapide. Et normalement, si je n'avais pas spécifié où je voulais avoir le fichier, il va me demander à la fin où est-ce que tu veux stocker le fichier. Si le dossier n'existe pas, il va le créer et il va stocker le fichier directement. Donc là, je peux voir que, je vais vous montrer qu'encore là, le démo n'est pas truqué. J'ai mon démo 2 export qui vient de se faire. Pour moi, présentement, il est 10h29 à Gatineau où est-ce que je suis. Donc, c'est mon fichier d'export qui vient de créer. Et si j'ouvre ce fichier-là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai ma configuration ici avec toutes mes politiques d'appels et mes politiques de réunions. Donc, encore là, vraiment puissant, je peux aller extraire toute la configuration. Si je veux aussi ce que je peux faire pour, si je fais une extraction complète de mon Tenet, j'ai vu des extractions pendant jusqu'à 3-4 heures, on peut le séparer. Je peux faire, je peux rouler ça sur différents agents. Ok, toi tu vas faire l'extraction SharePoint, toi tu vas faire l'extraction d'Exchange par exemple. On peut toujours améliorer la possibilité d'étendre, si on veut, la performance sur plusieurs agents. pour Microsoft 365 DC parce que dans le fond, ces agents-là vont simplement aller reconnecter au Tenet Microsoft 365 à l'autre bout. Donc, continuons. Le quatrième pilier est la possibilité de faire des rapports. Au niveau des rapports, ce qu'on permet de faire, je vais être honnête, c'est une fonctionnalité qui avait été demandée par les clients. Personnellement, ce n'est pas la fonctionnalité la plus utile de l'outil, mais c'est quelque chose que les gens apprécient qui permet justement, on a vu l'extrait que je viens de faire, c'est un fichier PowerShell. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de consulter un fichier PowerShell pour tenter de déterminer qu'est-ce que la configuration est sur un Tenet. Donc, on permet de prendre n'importe quelle configuration PowerShell de Microsoft 365 DSC, donc un fichier PS1 et automatiquement de le convertir en fichier soit Excel, en rapport Excel ou en rapport HTML. Donc, encore là, je vais retourner à mes démos. Ce que j'ai fait là, donc, je vais prendre mon export que je viens juste de faire, mon fichier que j'ai extrait, je vais le convertir en un rapport HTML recommencé. Donc, directement, il va aller et il vient de me créer mon rapport ici. Donc, ce que ça m'offre, c'est une vue vraiment HTML avec toutes mes politiques. Donc, je peux voir aussi que c'est mes politiques globales, que busy on busy enable type est à disable. Donc, c'est un petit peu plus ce qu'on appelle eye candy pour les rapports. Moi, j'appelle ça quand même mettre du rouge à lèvres à un cochon. Donc, au niveau des rapports, le deuxième rapport qu'on permet de faire aussi, celui-là, c'est quelque chose qui est un peu plus populaire, je vais vous avouer, parce que là, les gens peuvent utiliser, faire des pivot tables, ces choses-là. Donc, ça nécessite d'avoir Excel, d'installer sur la machine. Et ce que ça va faire, ça va faire très semblable à ce qu'on vient d'avoir là. Ça va exporter toutes les données dans un chiffrier Excel. La colonne, dans la rangée qui est surlignée en vert, c'est vraiment, c'est la clé principale. Donc, c'est la façon d'identifier l'instance de la politique. Dans ce cas-ci, c'est ma politique « Allow calling », ma politique globale, ma politique « Allow calling ». Donc, ça m'a créé mon fichier Excel directement. Donc, rapport et la quatrième fonctionnalité. La cinquième fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de synchronisation. Un exemple, donc, par exemple, j'ai un tenant, appelons-le tenant A dans ce cas-ci et j'ai un tenant B qui est un nouveau tenant que je viens de créer. Donc, un tenant de démo, par exemple. Prenons l'exemple là où est-ce que tenant est la production. Puis, ce que tu veux faire, tu veux juste créer une copie de ton production pour un démo, pour un client ou quelque chose. Donc, je peux prendre l'outil, le pointer sur tenant A, faire l'extraction de cette configuration-là. À partir de là, j'ai la possibilité d'automatiser. Donc, je prends cette configuration-là puis j'automatise mon deuxième tenant. Je copie la configuration puis j'ai deux tenants qui sont configurés exactement de la même façon. Un exemple concret qui n'était pas nécessairement un scénario sur lequel on avait supporté. Au niveau du Canada, on avait une agence gouvernementale qui avait déployé Teams dans une instance des États-Unis. Puis, ils avaient commencé à utiliser ça au mois de mars sans réaliser qu'en 2018, lorsqu'ils avaient activé Teams, c'était dans un centre de données des États-Unis. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé l'outil pour extraire tout ce qu'était les Teams, Channel, Users. On avait un processus séparé pour les conversations. On a exporté les conversations en fichiers texte. Mais, ils ont pris l'outil, ils ont extrait ça. Au moment où l'extraction avait été terminée, du côté de l'équipe de produits, ils ont fermé l'instance dans les centres de données des États-Unis. Ils en ont créé une nouvelle complètement dans le Centre de données canadien et on a simplement réappliqué ça. Tous les Teams ont été recréés, tous les channels, tous les users. Puis, on a pris les conversations qu'on avait extraites en texte et on les a simplement téléversées dans les sites SharePoint pour permettre au moins de faire une recherche sur les conversations. Donc, plusieurs scénarios qu'on peut faire. C'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Au niveau de la synchronisation, ce que je vais faire, le troisième, je vais faire le cinquième exemple. Je vais faire une synchronisation vers mon environnement Target. Donc, vous vous souvenez au début, j'avais dit que j'avais deux environnements. J'avais Source et j'avais Target. Au niveau des questions qui viennent d'apparaître, si Microsoft 365 DSC fonctionne avec PowerShell 7, pas maintenant. Au niveau de DSC, PowerShell 7, on n'a pas encore… C'est un peu technique, mais à l'interne, il n'y a pas toutes les fonctionnalités de DSC qui sont rendues à 100% dans PowerShell 7. Ça va être supporté, tout à fait, parce qu'on n'a pas le choix, on s'en va vers ça. Moi, ma vision, là, honnêtement, c'est que tu peux rentrer dans ton portail Azure, lancer le Cloud Shell, puis rouler directement là. Donc, je veux que ça soit sur PowerShell Core. On est impliqué, comme je disais, avec toutes les équipes de produits pour que cette vision-là se réalise, pouvoir rouler ça sur des containers Linux même si on veut. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Une des choses qu'on est en train d'utiliser aussi, c'est beaucoup le Graph API, le SDK de PowerShell en dessous de la couverture. Donc, là, présentement, éventuellement aussi, la vision est qu'on n'aura plus tous ces morceaux-là en dessous. Donc, on n'aura plus le Exchange Online Management Shell, on n'aura plus le SharePoint Online Management Shell, on va avoir le Graph qui va être en dessous et DSC va simplement appeler les API du Graph. Mais ça, c'est la vision. Encore là, il y a plusieurs étapes à prendre avant d'être rendu là, mais présentement, pour répondre à la question non PowerShell 7, elle n'est pas prise en charge, malheureusement, à mon détriment. Donc, présentement, ce que je vais faire, j'ai donc mon démo 2. Si on se souvient, est-ce que je l'ai encore ouvert? Je vais juste le réouvrir, là, ma configuration. Donc, mon démo 2, c'est l'extrait que je viens de faire, là, il n'y a pas longtemps. Et là-dedans, j'avais des Teams Meeting Policy, je vais essayer de les trouver, qui s'appelaient. Qui est-ce que j'avais deux politiques. Voici. Donc, Nick Demo Policy 2, ici. Et des politiques custom que j'avais sur mon tenant de source. Donc, si je m'envoie là ici et je fais Meetings, Meetings Policy, je peux voir que ce tenant-ci a Demo Policy 1, Demo Policy 2. Mon target, donc mon environnement de destination. C'est un nouveau tenant que j'ai créé hier. C'est un tenant de démo qui n'a pas ces politiques. Là, ce que je veux faire, vu que j'ai fait l'extraction du tenant de source, je veux simplement répliquer cette configuration-là sur mon environnement de target. Donc, avoir les deux environnements configurés de la même façon exactement. Donc, si je m'en vais dans Meetings Policy, encore là, vous vous montrez que ce n'est pas truqué. Je n'ai pas les démos policy, ici. Donc, simplement, ce que je vais faire, je vais prendre l'extrait que j'avais. Je vais lui envoyer les credentials, si vous voulez, de mon autre tenant, de mon tenant de destination. Je vais lui dire applique la configuration. Donc, en roulant ceci, automatiquement, ce qui va être en train de se passer, c'est que l'extrait que j'ai fait de mon tenant source va être en train de se répliquer de l'autre côté sur mon tenant de destination. Un autre exemple qu'on a, on a des clients qui ont des centaines de tenants et ce qu'ils veulent faire, c'est garder vraiment la couche de Security & Compliance synchronisée à travers tous les tenants. Donc, ils utilisent l'outil et ils vont faire des modifications. Des fois, une, ce qu'ils appellent leur image Golden, leur bonne image, ils vont faire des modifications là. Ils vont faire des extraits mensuels, puis ils vont juste s'assurer que tous les autres tenants soient synchronisés, mais juste au niveau de Security & Compliance. Donc, ça va prendre quelques secondes. Par la suite, lorsque tout ça va être terminé, on va avoir la configuration qui va avoir été répliquée sur mon environnement de destination. Donc, synchronisation encore là, un des gros avantages, si on veut, de l'outil. C'est un peu ce qu'on faisait avec Reverse DC pour le on-prem. Donc, je parlais tout à l'heure qu'on a Reverse DC pour SharePoint qui supporte 2013, 2016 et 2019. On peut aller extraire une ferme 2013, par exemple, avoir la configuration là. Je reconstruis les serveurs, ça n'ira pas reconstruire les serveurs pour vous, mais je reconstruis les serveurs et à partir de l'outil, je peux déployer ça en 2019. Donc, c'est un démo que je fais souvent dans les conférences. J'extrais un 2013 et je le réplique avec la configuration en 2019. C'est certain qu'il y a des choses comme au niveau de 2013, il y a le Work Management qui n'existe plus en 2019. Donc, il y a certaines modifications manuelles qui peuvent être faites, mais en principe, ça se fait très bien au niveau de la synchronisation. Donc, si je fais juste un, je réfléchis la page. Donc, je suis sur mon target, on peut voir le T ici et je vois que mes politiques ont été recréées. Donc, mes deux tenants sont configurés exactement de la même façon au niveau des politiques d'appel et des politiques de réunion. Dernier pilier, mais probablement un des plus, on va dire incroyable ou qui ouvre le plus de possibilités, c'est au niveau de l'analyse. La première chose que je veux discuter avec vous et là, je n'avais pas la traduction parfaite du terme blueprint, c'est vraiment des blueprints que ça s'appelle. Donc, c'est des plans si on veut. Un blueprint pour Microsoft 365 DSC est une configuration qui a été revue et qui a été approuvée. Un exemple concret de ça, on travaille présentement avec l'équipe d'éducation. Pour, aux États-Unis, ils ont le concept qu'ils appellent, ils appellent ça K12. Donc, c'est toutes les écoles primaires. Les écoles primaires, présentement, il y en a qui n'ont aucune instance de Teams, qui veulent juste qu'on les aide à activer Teams pour qu'ils puissent commencer à travailler à distance. Il y a d'autres écoles qui ont déployé Teams, mais disons qu'ils l'ont déployé sans regarder le manuel d'instruction. Donc, c'est un peu déployé ici et là. Ce n'est pas optimal. Donc, ce qu'ils veulent savoir, c'est premièrement les écoles qui ne l'ont pas, ils veulent juste créer notre configuration. Comme, allez-y et déployez cette configuration-là minimale pour qu'on puisse commencer. Ceux qui l'ont déjà, va dire OK. Est-ce que vous pouvez faire une analyse, voir où est-ce qu'on n'a pas suivi les bonnes pratiques? Donc, c'est là que les Blueprints viennent en jeu. Ce qu'on peut faire avec l'outil, on peut pointer l'outil sur un Blueprint. Ça va réaliser une analyse et à la fin, ça va nous générer un rapport qui va dire voici où est-ce que vous n'êtes pas compliant. Vous n'êtes pas aligné avec les meilleures pratiques. Sur le site web, si on va sur Microsoft 365 DSC. En haut, on a une section qui s'appelle Blueprints. Dans Blueprints, présentement, c'est encore là très, très tranquille. Mais on a un baseline configuration pour Teams et pour SharePoint Online. Ce qu'on a ici, c'est vraiment lorsque tu déploies un nouveau tenant, voici ce que tu vas avoir par défaut comme configuration. Là, ce que je veux faire, j'ai un démo où est-ce qu'on a ce Blueprint-là pour les écoles quittoirs. Je vais juste vous montrer rapidement ce que ce rapport-là ressemble. On va juste aller, j'avais dû préparer ça, je m'excuse. Je vais aller chercher ça dans mes démos. Donc, au niveau des démos, tout va être sur GitHub aussi. Donc, tous mes slide decks, tous mes démos que j'ai fait aujourd'hui, je mets tout ça sur GitHub. Donc, je vous donnerai le lien à la fin, mais ça va être disponible pour tout le monde. Donc, ce fichier-là ici, qui est 12, est vraiment la configuration de base pour une école aux États-Unis, primaire. Donc, on a défini, voici ce que ça devrait être par défaut, au minimum. Donc, ce qu'on peut faire, ce que je vais faire, je vais faire vraiment une analyse de mon tenant. C'est lequel est-ce que je vais analyser, ça va être ma source. Je vais analyser ma source contre ce Blueprint-là. Donc, simplement en roulant la commande Assert M365DSE Template, je vais pouvoir faire cette analyse-là. Donc, je vais aller chercher mes credentials pour mon tenant de source, ça va me prendre 30 secondes. Ça va me demander les credentials et dépendamment de quels credentials est-ce que je rentre, c'est à partir de là qu'il va savoir quel tenant faire l'analyse contre. Je vais rouler ça. Ça va prendre à peu près, je dirais peut-être deux minutes à compléter. Par la suite, qu'est-ce qui nous a passé là? Consistency check, ça c'est mon erreur. Je vais juste fermer parce que là, présentement, mon outil est en train de rouler depuis tantôt. Parfait, je vais juste fermer ça. Parfait, on est prêt à y aller, on va recommencer ça. Donc, je roule cette configuration-là, ça va me demander mes credentials, je rends mes credentials pour mon tenant de source. Et l'analyse va commencer. Donc, ce qui va se passer à ce moment-ci, il va prendre cette configuration-là, il va faire une comparaison si vous voulez. Il va aller faire quasiment un export de mon tenant. Il va obtenir le fichier, il va comparer avec le Blueprint. Sur le site directement, ce qu'on permet de faire, si vous retournez ici, on vous permet de télécharger les Blueprints qu'on a. Donc, les Blueprints vont être en format .M365, mais en principe, si je télécharge et je vous montre, c'est vraiment juste un fichier PowerShell avec une configuration dedans. Ou ce qu'on peut faire aussi, directement, on vous donne la commande d'utiliser Assert M365 Template. Si on passe le nom d'un template, automatiquement, il va aller se connecter au site de Microsoft 365 DC, télécharger ce Blueprint-là et faire une analyse dans la mémoire directement. Donc, juste en voulant cette commande-là, à partir de PowerShell directement, ça va aller télécharger ce Blueprint-là et faire l'analyse. Donc, on peut voir ici que mon fichier, c'est vraiment une configuration PowerShell à l'interne, même si l'extension est .M365. On est en train de travailler avec l'industrie pour essayer de mettre ça open source, des Blueprints pour les industries. Donc, un Blueprint pour l'industrie de la santé, pour l'industrie de l'éducation, puis laisser les gens aller sur GitHub et contribuer à ça. Moi, ma vision est qu'il n'y a pas personne qui connaît mieux l'industrie que l'industrie elle-même. Donc, ce n'est pas à nous Microsoft de commencer à créer des best practices ou des configurations de base pour certaines industries. On veut que ça soit quelque chose que la communauté travaille dessus. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités là-dessus de s'engager dans le projet et de commencer à créer des Blueprints. Là, pendant que ça roule, voici ses revenus. Ça me dit OK, voici tous les composants qui ne sont pas dans la configuration désirée et je pourrais vous montrer le rapport par la suite. Par défaut, tous les environnements qui roulent Microsoft 365 DSC vont avoir un journal d'événements qui est créé, Microsoft 365 DSC. Puis, à partir d'ici, je vais vraiment avoir des informations très, très, très détaillées de qu'est-ce qui n'est pas dans l'état désirable. Donc, là, ça, c'est l'analyse contre mon Blueprint et ça me dit voici ta politique globale de messages n'est pas en ligne avec nos meilleures pratiques. Nos meilleures pratiques disent que le Allow User Chat devrait être à force, par exemple. C'est un exemple en passant. Ce n'est pas la vraie Kitwell Blueprint et présentement, il est mis à True. Donc, on peut voir exactement où est-ce que les différences sont. La deuxième chose qu'on peut faire au niveau de l'analyse, c'est de faire l'analyse entre deux tenants. Donc, je veux faire la comparaison. Donc, j'ai mes deux tenants A et B. Puis, je veux voir c'est quoi la différence de configuration. Donc, je fais l'extraction de mes configurations des deux tenants. Et en utilisant l'outil, je peux faire une comparaison qui va me générer un rapport de différence. Très utile dans le cas où est-ce qu'on fait une acquisition ou une fusion de deux compagnies. Donc, tu veux voir exactement où sont les différences. Tu extrais les configurations. Tu peux analyser. Puis, directement, tu vas avoir un rapport qui va dire, bon, sur le tenant A, tu as cette configuration-là, mis à true et à false load. Et tu peux prendre des décisions à partir de là. Ma configuration optimale, ça devrait être tenant B qui l'a pour cette setting-ci. Mais pour cette setting-là, c'est tenant A par exemple. Puis, la dernière chose vraiment qu'on peut faire, c'est comparer des exports dans le temps. Donc, j'ai beaucoup de clients présentement qui, eux, ont pris la discipline de faire des extraits mensuels de leur configuration. Donc, à chaque mois, le premier du mois, ils vont faire un extrait et ils vont stocker ça dans leur source control de leur côté. Donc, ils ont fait par exemple un extrait au mois d'avril. Ils en font un autre au mois de mai. Puis, ils veulent savoir qu'est-ce qui a changé. Donc, ils vont faire la comparaison entre ces deux extraits-là dans le temps. Donc, c'est un autre scénario qu'on supporte qui est tout à fait valide. Ce que je vais faire, je vais vous montrer juste rapidement un extrait. Ce que j'ai fait, j'ai fait l'extraction de mon tenant de source et de mon tenant de destination. J'ai fait un extrait complet. On parle de tout. Donc, exchange, les politiques exchange, tout ce qui est security and compliance, tout ce qui est SharePoint Online, Teams. Donc, tout est extrait. J'ai fait la même chose pour mon tenant de destination. Là, ce que je veux faire, je veux générer la différence. J'ai fait mes deux exports. Je veux voir, c'est où est-ce que la différence elle est. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement venir rouler ça ici. Ce qu'on va voir là présentement, on a un outil en passant aussi qui est pour ceux qui sont plus avancés, qui permet de faire la conversion d'une configuration DSC en objets partiels. Donc, à partir de là, on peut faire des queries et dire dis-moi tous mes site collections qui ont un quota plus gros que 10 000 kilobytes par exemple. Donc, on peut vraiment aller, on fait un export et après ça, on peut bâtir un système comme on veut. Tout est open source. Donc, c'est vraiment là, le ciel est la limite dans ce cas-là. Donc, il reste juste à peu près trois minutes. Ça ne devrait pas être bien long. Donc, ce que je veux vous montrer ici, c'est plutôt la section du bas qui est intéressante. La section du haut me dit que voici ce qui manque dans mon tenant de destination. Donc, par exemple, sur mon tenant de source, j'ai quelque chose, j'ai une étiquette de sensitivité. Si vous vous souvenez, c'était le premier démo en fait qu'on a fait là. J'avais déployé cette sensitivity label-là, License plate info sur ma source. Elle n'existe pas sur ma destination, ce qui est tout à fait normal. Au niveau des différences, ce que ça me dit ici, c'est que j'ai une différence de configuration entre ma source et ma destination pour les configurations OneDrive. Sur ma source, la propriété notification InOneDrive for Business Enable, elle est à true, mais elle est à false sur mon tenant de destination. Donc, générer vraiment un rapport rapide comme ça. Pour vraiment fermer la boucle là-dessus, une des choses que je veux essayer d'inculquer aux gens, c'est la possibilité d'utiliser tout ce qu'on vient de voir là pour moderniser les processus de développement et de configuration, de gestion de changement. Vraiment avec des, en suivant des processus de DevOps, donc l'intégration continue, le déploiement continue, donc CI, CD vraiment. Ici, j'ai un exemple où est-ce que j'ai brisé ma configuration d'un de mes tenants en trois. J'ai une configuration pour Exchange, j'ai une configuration pour SharePoint Online et j'ai une configuration pour Teams. L'idée est que, par exemple, je veux ajouter une nouvelle politique d'appel pour Teams. Donc, je fais simplement utiliser mon fichier qui devient ma source de vérité si on veut. Donc, mes configurations sont maintenant toutes gérées par code et ce code-là est géré dans un source control, dans ce cas-ci Azure DevOps. Donc, j'ajoute un autre qui va s'appeler French Session Demo, par exemple. Je vais sauver ça, je vais lui dire c'est du quoi, je veux que le private calling soit à false pour ça. Je sauve ça, je vais simplement faire un commit, donc sauver mon changement vers Azure DevOps. Donc, je pousse mon changement vers le nuage. Je vais synchroniser le changement. Puis là, à partir de là, ce qui va se passer, j'ai mon environnement ici, je vais avoir ce qu'on appelle les pipelines. Puis, j'ai des pipelines pour chacun de mes workloads. Donc, lui, ce qui va se passer, c'est du moment qu'il va détecter qu'il y a un changement pour le workload de Teams qui devrait être apparu, il va automatiquement aller et démarrer mon pipeline pour Teams. Donc, juste en faisant un changement de code, en sauvant ce changement-là, là, j'ai un processus qui est en train de compiler ma configuration. Il y a des tests en arrière-plan, il y a des tests Pester qu'on appelle pour valider que ma configuration est valide. Si tout est valide, ça va lancer un autre pipeline qui va être une pipeline de déploiement maintenant pour Teams. Et à ce moment-là, ce qu'il va faire, il va aller pousser mon changement directement. Donc, à partir de Visual Studio Code, j'ai copié dix lignes de code, j'ai sauvé ça, automatiquement, ça va se rendre dans mon environnement. C'est certain que peut-être qu'on ne veut pas que ça se rende jusqu'en production. Là, j'ai brisé mon démo plus tôt, mais ce qu'on veut faire, on veut peut-être avoir un multi-tiered environment. Ou est-ce que vous avez un environnement qui est de dev, de prod et de QA, par exemple. Donc, il y a moyen de faire ça. Donc, en espérant que ça a bouclé la boucle pour tout ce qui était la configuration. Et sur ce, je vais repasser à Patrick pour fermer la discussion. Merci, Nick. Super impressionnant. C'est magnifique ce qu'on peut faire. Je vois que ça a beaucoup progressé depuis que je m'étais intéressé il y a un peu longtemps. Il faut que je m'y remette. Il y a plein de belles choses. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, écoute, merci à toi. Parfait. Timing parfait. 50 minutes de 0-0. Excellent. C'est un vrai professionnel. Voilà, c'est ça pour toi. Voilà, c'est ça pour toi. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci. Merci.